Allez salut tout le monde, c'est Nathaniel pour la suite de nos tutos sur Age of Empires 2 HD Edition Aujourd'hui on va attaquer un premier build order, un build order relativement agressif Le Fuddle Rush, donc une version du Fuddle Rush parce que c'est un truc, c'est un build Donc à partir de la base que je vais vous montrer ici, vous pouvez inventer à peu près tout et n'importe quoi Ça dépendra pas mal de votre civilisation Donc ici c'était le match que j'ai joué contre Kira en live La deuxième game, donc si vous avez vu les commentaires de Pascal, vous savez déjà comment ça s'est passé Mais le build a été relativement efficace, donc on va voir comment ça se passe Je lance tout de suite le replay, on va rester dans ma vue pour celui-là Donc la première chose que vous faites, c'est que vous créez votre premier villageois Une maison avec deux villageois, une maison avec un villageois Et vous commencez immédiatement, là même bouton je les ai trouvés vite Vous commencez immédiatement à éclairer la zone avec votre carrerie d'éclairage Donc ça c'est la base Les trois premiers villageois du forum vont aller sur les moutons Avec les trois villageois de départ, donc le but c'est d'en avoir six Six villageois, donc au départ sur la lune voiture Ça vous permet tout simplement de produire des villageois en continu Tout en continuant à bien sûr bien éclairer la zone Le but c'est de trouver le principal, vos réserves d'or, vos réserves de pierres, vos buissons Les moutons supplémentaires, je sais que j'en ai deux ici mais bon c'est dur que je n'ai pas de les trouver Donc là je les récupère Il y a normalement deux ou trois paires de moutons supplémentaires On en trouve souvent deux, la troisième est un peu plus planquée Donc là est-ce que je vais le faire je ne sais pas Oui voilà je vais lancer mes moutons en éclaireur aussi Vous pouvez vous servir des moutons pour éclairer un peu la zone un peu plus vite Ça peut être utile Septième villageois, donc à 7 de pop vous allez l'envoyer sur le bois Donc vous mettez directement le rallye point Là je vais le changer dans pas longtemps je pense Je trouve deux moutons supplémentaires ça c'est cool On continue à se coûter Voilà j'ai changé le rallye point, je le mets vers la forêt Donc le septième villageois va construire Là il faut relancer un villageois immédiatement Va construire un camp de bûcherons Et vous mettez un villageois supplémentaire Directement en point de ralliement sur le camp de bûcherons Du coup comme ça ils vont construire le camp de bûcherons à deux Ça ira plus vite là on continue d'éclairer la zone Vous voyez au niveau du timing des moutons pour pas se louper Je trouve un premier sanglier Donc c'est important c'est les sangliers qui vont vous permettre de passer A l'achever au dalle relativement rapidement Je vous montre le BO Et ensuite on va revenir dessus plus théoriquement Mais d'ailleurs je trouve important que vous les ayez visuellement Donc villageois suivant on va aller sur le bois Donc on est au huitième villageois Donc 9 de pop sur 15 On envoie toujours au bois Attention les loups Rien de surprenant Dixième villageois toujours sur le bois Donc vous en voulez 4 sur le bois 6 sur la bouffe Deux sangliers de trouver Donc bien trouver les sangliers Je commence gentiment à avoir trouvé tout ce qui était intéressant Donc les deux sangliers sont là Les baies J'ai vu mon or ici Donc je sais qu'elle est relativement mal placée dans un certain sens Voilà donc là normalement je devrais relancer le villageois Essayez de pas faire ça Voilà bon je le lance un tout petit peu tard Alors ce villageois là Il va sortir en direction des Normalement si je pense à changer le rallye point Vous allez le voir Si je pense à le Je vais le faire c'est obligé Voilà je l'ai fait Donc vous mettez le rallye point près du sanglier Et donc ça c'est le Dixième villageois qui va construire une maison Avant de prendre le sanglier en fait Voilà vous sortez le villageois Il faut en reconstruire un Au ce vite que possible Donc faites pas ça à tout ça C'est des petits gains de temps Moi je le fais pas encore super proprement Voilà Métier à tisser Et vous posez une maison Donc pensez à essayer de lancer Vraiment C'est mon petit conseil Moi je suis encore en train de le travailler Mais vraiment lancer de suite De suite de suite Immédiatement Plus vous On peut gagner Je pense encore sur mon timing On peut gagner bien 40 à 50 secondes En étant propre Sur ce genre de choses Donc n'hésitez pas Voilà donc on envoie la carré d'éclairage Scooter Une fois qu'on a trouvé tout ce qui nous intéressait Donc là bon On voit que Mon or est mal placé Ça arrive Onzième villageois va aller sur la bouffe Donc je vais peut-être penser à changer le rallye point Ou pas Ça arrive Donc vous le mettez sur un mouton Alors je sais pas pourquoi Par contre le replay Est aussi lagouillon que ça On peut pas vous dire On peut pas vous dire Bon c'est pas très grave C'est pas très important Pour bien voir Donc Bah vous récupérez votre sanglier Voilà Bon là je me fais attaquer Faites pas ça non plus Je vais le garder en vie Mais c'est tout juste Ouais Mais cette flèche est passée Vraiment au ras Bon Normalement Faut vous micro un peu plus que ça Donc là vous récupérez le sanglier Donc la technique je vous explique vite Vous Taquez deux fois le sanglier Ce qui va faire Qu'il va suivre ad eternam Ce villageois là Qui a été lagou Ensuite le but C'est Une fois que le sanglier Est près de chez vous Vous prenez tous vos villageois sur la bouffe Vous cliquez droite sur votre forum Pour ramener la nourriture des moutons Sur le forum Qu'est-ce que va faire ce villageois Moulin Je vais mettre une petite pause Pour vous expliquer le coup du sanglier Donc le sanglier Vous cliquez droite sur votre forum Pour ramener la bouffe Alors là il y a deux cas Soit vous avez activé Le mise en garnison automatique Donc dans ce cas là Vos villageois rentrent dans le forum Et il vous faut remettre un rallye pointe Et appuyer sur L Pour les ressortir Du forum rapidement Et là ensuite Vous les sélectionnez Vous cliquez droit le sanglier Et normalement Vous arrivez à essayer De le tuer le plus près possible Soit vous n'avez pas mis La garnison automatique Et dans ce cas là Vous n'avez qu'à cliquer droit Sur le sanglier Quand il approche Moi j'aime bien la garnison automatique J'ai pris l'habitude de l'utiliser Donc c'est au choix Donc ensuite Il ne faut pas oublier Que là il y a un mouton Qui dort Si vous le laissez Les 24 de bouffe Vont disparaître Donc essayez de le prendre Donc voilà Là je relance Deux villageois Qui vont aller visiblement Sur la bouffe Donc je fais un moulin A ce stade là Moulin sur les baies Hop Un villageois sur la bouffe encore Donc on en est au 14ème Toujours sur la bouffe 15 sur 20 Logiquement à 16 sur 20 On doit aller chercher le sanglier Alors je sais que je ne suis pas toujours Hyper carré Parce que Finalement si vous allez chercher Le sanglier à 16 ou 17 Ça ne change pas des masses Juste s'adapter avec les moutons Donc voilà Là je remets Si je fais ça C'est juste pour pouvoir mettre la bouffe Parce que sinon je ne l'ai pas Donc voilà c'est ça Donc 16ème 15ème villageois Donc à 16 de pop Vous allez chercher votre sanglier Le moulin Vous le faites Quand vous avez un trou Donc c'est égal Il faut le faire de toute façon Donc là je l'ai fait Vous pouvez le faire maintenant Par exemple Ça ne dérange pas Donc là on voit Deux coups sur le sanglier Ensuite on back Et on ramène Donc là un petit fail Avec ce villageois Je ne sais pas où il va aller Je vais essayer de le récupérer Allez je ne suis pas très actif Voilà maison Donc c'est ça ce qu'il me semblait Le 16ème villageois A fait une maison Donc ça c'est important Vous pouvez décider De placer le moulin maintenant C'est égal au niveau du moulin Franchement ça ne va pas Vous changer la life Là il vous faut Donc vous pouvez prendre Uniquement les villageois Qui sont sur le premier sanglier Pour taper le deuxième Ce qu'il ne faut pas faire En fait c'est Prendre un villageois Qui est sur les moutons Et cliquer droite Sur un sanglier Si vous faites ça En fait ce qui se passe C'est que comme ce n'est pas La même ressource Votre villageois Votre villageois perd la bouffe De moutons Qu'il a récupéré Donc c'est Il faut éviter de faire ça Au maximum Vous n'avez pas énormément De choses à faire A l'âge sombre Donc le peu que vous avez à faire Il faut le faire bien Là j'ai un peu de villageois FK Donc je rappelle Ce BO Je pense qu'on peut gagner Bien 50 secondes dessus Simplement en étant Beaucoup plus propre Vous allez voir Il y a encore Quelques scories là Ok notamment celui là Qui glande Donc toujours sur la bouffe Et voilà Donc maintenant A partir de maintenant C'est à dire que le 17ème villageois On va l'envoyer Pour en avoir 5 sur le bois Et Le 18ème Va prendre l'or Donc là ça devient important Parce qu'on va passer La cheveu d'âle à 22 Donc on voit On est à 7 minutes 50 Sur le timer Donc En théorie A 9 minutes 30 On clique Je suis là Sur l'or Donc ensuite Un deuxième villageois sur l'or Je crois que normalement On s'arrête à 2 Des fois je mets 3 J'ai pas encore choisi Ce qui était le mieux Mais je pense que 2 ça suffit Donc 2 Dans un premier temps 2 Vous allez voir On va monter à 4 Voir 5 ou 6 En fonction de ce qui se passe Là j'étais pas mal au score On voit quand même Que je suis pas trop mauvais au score J'ai bien scouté Voilà Donc 2 villageois sur l'or Et ensuite Donc le 19ème Et le 20ème Normalement on monte sur le bois Si je me ne cours pas On commence à sortir une ferme Au niveau du timing C'est pas très grave Vous chopez un villageois AFK ici Vous lui dites de faire une ferme On va être à 22 Tout soudain Donc vous voyez que Donc vous voyez que En fait si je regarde Un peu les villageois 22, 30, 21, 31 Voilà En fait je les ai là Quasiment Mon match féodal Vous allez voir Voilà je passe à 500 Et là je vais cliquer féodal Donc pause On va regarder un peu Ce qui se passe A ce stade là Vous avez cliqué féodal A 9 minutes 06 C'est un bon timing Je suis assez fier de ce timing là Je dois vous avouer Comme je vous dis On peut l'optimiser encore Vous avez vu Qu'il y a une bonne cinquantaine De secondes à gagner Sur le BO Entre les villageois AFK et autres Donc après C'est pas facile Donc vous avez A ce moment là Vous cliquez féodal A 22 de population Donc 21 villageois Vous avez quoi Vous avez un moulin Qui est sorti Avec une personne sur les baies Vous avez une ferme Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et 10 villageois Qui sont encore Bon là ils viennent De terminer leur sanglier Donc en tout Vous avez 12 villageois Sur la bouffe 2 sur l'or Et 7 sur le bois Vous essayez de garder Cette proportion Vous allez voir Qu'elle va changer Tout soudain On fera le point D'ici quelques secondes Donc là ça va être intéressant Parce que là On va commencer A savoir ce que vous voulez faire Sur ce Non pas tout à fait D'abord on va devoir poser Une caserne Donc là Qu'est ce que vous faites Les villageois Qui étaient sur les sangliers Vous allez les répartir Donc moi j'en mets 3 de plus sur le bois 1 sur les baies Et 2 sur l'or Pour monter à 4 sur l'or Et 2, 4, 6, 8, 10 sur le bois Pourquoi ? Parce que Ce que je vous propose ici C'est un flush Alors ça c'est des moutons Que j'ai piqué Akira Ce que je vous propose ici C'est un flush Archer lancier Donc un flush Archer lancier Qu'est ce que vous allez avoir besoin C'est le bois Et c'est l'or Le facteur limitant Ça va être l'or Ici je fais une maison Donc j'anticipe un petit peu On fait une maison Vous voyez je la pose en wall Donc euh Ben faites ça C'est toujours bien Ici il y a quelques mecs AFK Faut que je réagisse un petit peu Bon c'est pas dramatique Donc 4 vont être sur l'or Bon encore que pour l'instant Ça va être 3 Parce que celui-là Normalement il va construire la caserne Vas-y construis la caserne C'est le timing Vous en avez quelques-uns Encore sur la bouffe Ici 2, 4, 6, 7 Ça suffit largement 7 Voilà toi t'es AFK Pourquoi ? Voilà caserne Caserne A peu près à la moitié de l'âge féodale Vous posez votre caserne Important Elle va se finir à peu près En même temps que votre âge Vous voyez que mon bois Monte un petit peu C'est pas grave J'ai fait qu'une seule ferme En principe Vous avez la marge Pour en faire une deuxième Si vous la posez assez tôt Euh Ça dépend Vous pouvez poser une deuxième ferme Voilà je la pose d'ailleurs Voilà Vous avez une marge pour deux fermes Euh Après on verra qu'on va en rajouter Mais c'est plus tard C'est dans la transition Donc caserne A la moitié de l'âge féodale Et une de Vous tournez en fait sur deux fermes Ce qui fait 1, 2, 4, 6, 7 villageois Sur la bouffe Ce qui va vous permettre De sustain largement La production en continu De villageois Vous allez voir qu'on va se servir De la marge de bouffe Pour faire des lancers En fait Bon là j'essaye de tuer Une cavale d'éclairage Mauvais plan Parce qu'en fait Quand il va dans Quand il passe comme ça En fait là Euh Le long du forum Vous pourrez jamais y arriver Ok Ding féodale A 11 minutes 15 Posez votre camp de tir à l'arc Immédiatement Avec le villageois Qui construisait la caserne Vous envoyez Un deuxième villageois Pour construire Pour construire le camp de tir à l'arc Il faut construire Avec deux villageois Là il y a du monde AFK Euh Voilà on va les mettre Sur les moutons Ou sur les baies Enfin Mettez les sur la bouffe C'est important Ceux qui sont là Lui je l'envoie même au bois Euh Ouais vous pouvez C'est égal Je pense Lui c'est peut-être Une petite erreur Mettez le plutôt sur la bouffe Donc sur les baies C'est bien d'en avoir 4 Sur les baies quand même Vous remarquez y'en a un là Bon c'est pas C'est pas critique Donc pour l'instant 3 villageois sur l'or Vous voyez que Les ressources Ça cumule pas trop Ça va encore On a bien vu la base de Kira Quand même Ça c'est important On a vu au moins Où il était Donc 12 minutes À peu près Sort Le premier camp de tir à l'arc Forgeron Et Donc là vous voyez Que j'ai commencé La production de lancier À peu près À la moitié de la caserne Donc là vous lancez Lancier archer Et forgeron Vous oubliez pas Continuer Avec les villageois Donc les villageois Que vous allez rallier Je pense qu'il faut arriver À 5 ou 6 sur l'or En tout Donc vous allez en rallier Quelques-uns sur l'or Et ensuite le reste Vous allez le mettre sur le bois Plus par un souci de Comment dire De confort de jeu C'est plus facile D'en avoir sur le bois Ça va vous permettre De poser des fermes Ensuite En les prenant Depuis le bois Pour les poser Voilà Enfin C'est plus intéressant Comme ça Forge Maison Ça c'est important Vous êtes quand même À 28 sur 30 Sachant que S'il vous faut couper quelque chose C'est les lanciers Là j'ai 3 lanciers Forge est sorti Vous faites empennage Immédiatement Vous voyez là Je me retrouve coincé déjà La maison va arriver Un poil trop tard Donc l'archer va sortir C'est un villageois Qui clande Bon c'est pas très grave Maison Pour se débloquer Et à partir de là En fait Ce villageois là Là j'ai fait avec un autre Mais à partir de cette maison là Vous allez devoir faire une maison En fait Là en fait Je me suis fait scouter Donc j'attaque Vous attaquez Que Voilà Ce chiffre là 4, 5 unités Vous pouvez prendre Votre carré d'éclairage Vous voyez qu'elle est là Je vais l'utiliser aussi Donc Vous attaquez Avec ça Pendant ce temps Il y a une deuxième Conte tir à l'arc Qui est rejoint Et vous continuez La production d'unités Dans tous vos bâtiments De production Là je commence à avoir Pas mal de monde Sur l'or Je pense C'est un petit peu abusif Je vais Vous commencez aussi Du coup Maintenant que vous avez posé Tous vos bâtiments A poser quelques fermes Là j'en pose deux Là c'est un peu la panique Ici le BO va Pause A partir d'ici Le BO est terminé Vous avez Là donc Je répète Féodale A 9 minutes 30 Pour un ding Autour des 11 minutes Un peu plus Casernes Casernes A la moitié De l'achever Dès que vous dinguez A l'achever D'al Camp d'archer Une fois que le camp d'archer Est fini Vous lancez Pendant la construction De ton camp d'archer Pardon Quelques lanciers Pas trop Là j'en ai fait un Là j'en ai 3 4 J'en ai 4 Sur la map C'est pas mal Vous pouvez monter à 5 6 Ça dépend Beaucoup de ce que vous avez En face Ici c'était une partie Viking Contre viking Donc la infanterie Est intéressante En viking Du coup je me permets De faire un peu de lancier On reparlera ensuite Des faiblesses du build Mais bon Dans d'autres circonstances Ça peut être intéressant De faire des lanciers Donc à partir de la Forgeron Dès que le forgeron Sort maison Camp de tir à l'arc Empennage Le plus sain d'attaque Sur les archers Vous continuez la production On continue Sur votre camp d'arc Tira l'arc Et sur votre forum Si vous devez couper un truc En raison de la pop C'est les lanciers Donc on est bien important Si vous coupez un truc C'est les lanciers Là ça va être super important Parce que vous êtes En très petit nombre Et votre but C'est de faire mal Parce que si Comme Tira ici Vous avez fait Un Un face castle Ce BO S'il arrive à sortir Des chevaliers Vous allez se coupe Tout simplement Parce que S'il est au L'âge des châteaux Il peut y être Largement avant vous Donc un timing H des châteaux Ça peut être 16 minutes Là vous voyez Que l'âge des châteaux On en est très 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 loin Donc c'est un build Vous devez quand même Devoir faire des dégâts Du coup C'est important De continuer Production d'archers En continu sur 2 Et là C'est très très important Que ce villageois là Qui construise une maison Commence à construire Des maisons en continu Parce que si vous regardez bien En fait vous sortez Les unités 4 par 4 Il y a un villageois Qui continue Là j'en ai mis pas mal J'en ai 4 sur l'or Donc il en faut 5 A mon avis 5, 6 Vous allez voir Que je vais redéplacer Ces cons là Pour les mettre Donc vraiment Les maisons continuent A partir de là Production continue Des archers Les lanciers Si vous avez de quoi Et les villageois Et à partir de là En fait Dès que vous avez Un petit peu de bois De marge Vous posez des fermes Dans le but De préparer une transition Vers l'âge des châteaux C'est pour ça Que vous pouvez être amené A couper un peu les lanciers Parce que ça reste A mon avis Plus important D'envisager l'âge des châteaux Que de sortir masse Lanciers Donc en avoir quelques-uns C'est bien En avoir trop Ça commence à vous retarder Trop vers l'âge des châteaux On va regarder Comment la game se termine Pour ceux qui ne savent pas Donc là on y va On n'hésite pas On voit qu'il a déjà Posé une écurie Donc là le but C'est vraiment De faire des dégâts Sur l'écho Donc vous tapez Les villageois Là il va essayer De poser une tour Et puis ça va faire Bullkill Je vous dis Je vous dis De suite La game va se terminer Là dessus Parce que vous voyez Là il va perdre Tous ces villageois La tour va sortir Mais bon Après c'est de la micro Et de mon micro Vous voyez La maison qui va se sortir Là je l'ai mis avec deux Parce que j'ai pris du retard Lui qui est AFK Bon c'est la panique Là il faut vous dire Que En terme de multitasking C'est exigeant Quand même Ce build là Donc à mon avis C'est un bon exercice A part que ça Pour vous Vous qui débutez Bon il faut l'entraîner Un peu contre l'IA Je pense avant Au niveau du BO Donc là on essaie De faire le maximum De dommages Et vous allez voir Qu'en fait Kira va tout simplement Se coupe Là dessus Il va concéder C'est très important D'avoir des unités En continu Vous voyez Là on continue Les maisons Là je vais enfin Arriver A 5 6 villageois Sur l'or C'est bon Ensuite on les met Sur le bois Voilà Alors la petite astuce Là pour la tour Je savais Kira était viking Donc en tant que viking Il n'a pas meurtrière Du coup Je peux me permettre De laisser mes lancers En bas Et de taper la tour Ce qui fait que la tour Va tomber Avec le reste Vous essayez De les voir Si vous ne pouvez pas Faire du dégât Ailleurs Et on continue La production d'unités Là je vais être avec Tiens un moment On va essayer de voir Je vais mettre pause Parce qu'on arrive A la fin du replay Enfin bref Là je tue Pourquoi ? Parce que Kira Était partie Sur un face castle Face castle Vous êtes censé le tuer Avec ce BO Face castle Vous êtes censé le tuer Alors peut-être Que le type Ne concèdera pas Mais Il faut que vous fassiez Du dégât Un face castle C'est BO kill Normalement Donc le type Va pas forcément Concéder Mais il va perdre Tellement de paysans Perdre tellement De temps De minage Que normalement Vous avez gagné Donc ça C'était pour le BO Je vais remettre Je vais remettre le replay Au début Et S'il veut bien partir Et on va parler Un petit peu De La théorie Qui va autour De ce BO là Donc Donc Fast 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 Feodal Enfin Feodal Rush Le score Qui déconne Complètement D'ailleurs Vous voyez ça Bon c'est pas très grave Fast Feodal Feodal Rush Avec Archer Et lancier Donc c'est un BO Qui fonctionne Assez bien Avec tout ce qui est Civilisation d'archer Typiquement Les onglets Les mayas Ca peut marcher Avec des adaptations Dans le BO Parce que vous avez Un villageois de plus Donc c'est pour ça Que je vous ai pas montré Les mayas Mais bon Ici c'est les vikings Donc vous pouvez sortir Aussi quelques lanciers C'est plutôt favorable A ça Vous allez voir Si vous jouez Une autre civilisation On sort un peu moins De lanciers Parce que sinon On galère un petit peu plus Donc vous hésitez pas A jouer Donc des civilisations D'archer Pour ça Maya Ca marche pas trop mal Avec les perses aussi Parce qu'ils ont des avantages Économiques Mais du coup Faut adapter un petit peu Enfin non Le BO reste le même En fait Mais vous avez un villageois Gratuit En quelque sorte Avec les perses Donc Ca change rien Vous faites le même BO Ca passe aussi Ca marche bien Avec les mongols Aussi Qui ont des bonus Sur la chasse Donc les britanniques Comme j'ai dit Les francs un peu moins Parce qu'ils ont pas tellement D'intérêt à faire ça En termes de transition C'est pas terrible Pour les francs Bon bah C'est pas très grave Je mets le replay Un peu plus vite Donc Quelles sont Les forces du BO Déjà c'est un BO Qui est relativement safe Tout simplement Vous êtes en train De feudal rush Donc si vous êtes en train De faire un rush feudal Bah vous êtes pas sensible Au rush feudal Dans le sens Vous allez pas vous faire BO kill Par un rush feudal Si vous êtes en train D'en faire un C'est logique C'est aussi un BO Relativement puissant Contre les paysans Les archers plus sains Avec quelques lanciers Ca tape très fort Les paysans Donc c'est assez fort Vous pouvez bien Arras De manière assez safe Simplement vous tenant loin Tapant au dessus des murs Au dessus des forêts Donc c'est un bon BO Agressif Qui arrive relativement vite A 14 minutes Vous êtes dans la base adverse Au plus tard Sinon vous êtes en retard C'est un BO qui kill Comme on l'a vu En principe Le fast castle Quelques formes que ce soit Parce que Bah tout simplement Au moment lui Il va peut-être dinguer A 15 minutes 30 16 minutes A l'âge des châteaux Bon vous avez déjà Des troupes Depuis 1 minute 30 Dans sa base En train de faire du dégât Après Les défauts C'est quoi Bah c'est que Niveau de l'âge des châteaux Vous vous retardez pas mal Ce qui vous oblige A être très très carré Sur la fin du BO Enfin une fois que vous êtes En train d'attaquer Quand vous voyez que votre bois monte L'excédent de bois Doit immédiatement Passer en ferme C'est hyper important Vous allez voir aussi Qu'au bout d'un moment Votre or va monter Surtout si vous montez A 6 villageois sur l'or 6-7 villageois sur l'or C'est même déjà arrivé Votre or va monter Il y a un moment Où il faut Commencer à enlever Un ou deux villageois de l'or Notamment quand vous tapez Dans les 300 d'or Et que vous n'arrivez plus A le dépenser Vous mettez des fermes Le but c'est de vraiment Ne pas trop trop retarder Le moins possible Votre âge des châteaux Pour arriver A quelque chose de propre A ce niveau là Pas passer trop tard J'ai pas de timing A vous donner Mais je pense Viser les Ça doit être possible De le faire à 18 minutes 18-20 minutes Ou plus tard Vraiment 20 minutes Ou plus tard Quoi d'autre Ouais donc c'est Sef en défense Parce que vous faites Vos bâtiments chez vous Dans ce BO là Il y a des BO proxy Par exemple Vous allez ici Vous mettez les bâtiments ici Puis vous attaquez Ça c'est des BO Où vous êtes beaucoup moins safe Si le type décide De vous attaquer chez vous Vous avez rien Vous êtes à poil Donc moi je milite Plutôt pour le BO safe Vous pourriez Être un tout petit peu En difficulté Contre un dark rush Maintenant Un dark rush Bon Avec un peu de micro De villageois Ça passe Donc Normalement Vous pouvez vous en sortir Donc la caserne arrive Quand même relativement Tard Donc voilà Mais après Le truc c'est Si vous survivez Aux premières minutes Du dark rush Vous êtes trop Très 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 bien Parce que vous avez des unités Les archers C'est juste la mort Contre les miliciens Donc Et vos lanciers Vont faire qu'une bouchée De sa cavalerie D'éclairage Donc Méfiez vous quand même Des dark rush A steak Mais Normalement ça passe Avec un petit peu de micro Donc je crois que j'ai relativement tout dit Je suis en train de réfléchir Que je n'oublie rien Si les transitions On va terminer avec les transitions possibles Donc les transitions Comme je vous disais Essayez une fois que vous êtes lancé De passer l'âge des châteaux Le plus tôt possible Les transitions c'est quoi Alors il y a deux cas Il y a le cas de figure Où vous voyez Que vous avez été relativement repoussé Où vous ne pouvez pas kill C'est généralement les cas Où vous êtes parti En feudal rush Tous les deux Donc c'est parti Pour une feo war Dans ces cas là La transition Va être une unité de contre Par rapport à ce que lui il fait Pour continuer à mettre la pression Si vous pouvez Le but de ce BO C'est que ce soit vous L'agresseur C'est très très important Que ce soit vous l'agresseur Dans ce jeu En général Donc c'est aussi pour ça Que j'aime beaucoup Ce BO de Feodal Rush C'est parce que c'est vous L'agresseur en principe Donc essayez de continuer A mettre la pression Donc la transition c'est quoi La transition naturelle C'est soit des unités de contre C'est à dire Tirailleurs Si l'autre sort des archers Si il sort de la cavalerie Vous restez sur vos Sur votre compo actuel Archer lancier Et Bah derrière La transition logique C'est l'amélioration des archers Donc d'aller chercher L'amélioration à l'archerie Je ne sais plus son nom Archer Arquelon On ne sait pas ça Enfin crossbowman En anglais Donc le deuxième rang d'archer Vous améliorez vos archers Au besoin S'il est parti Cavalerie Ou que vous avez sorti Beaucoup de lanciers Vous améliorez vos lancers En piquet Et là C'est simple Si vous êtes bien Devant Et que vous avez Vous pouvez faire du dégât Là vous pouvez commit Donc à l'âge des châteaux Vous allez Pouvoir envisager De poser Un atelier de siège Parce qu'on passe quand même L'âge des châteaux Avec pas mal de villageois Donc du coup Ça peut être intéressant Vous posez un atelier de siège Dans ce cas là Vous gardez votre or Posez l'atelier de siège Et vous sortez des mongonaux Pour essayer de contrer Donc ça Ça peut être très intéressant Si le type est parti Masse tirailleur Pour vous contrer Les tirailleurs sont très sensibles Contre les mongonaux Donc ça peut être Une bonne solution Si il est parti Full cavalerie Vaut mieux éviter ça Dans tous les cas Vous arrivez sur un Sur un SD château Qui est relativement tard Mais qui a pas mal Quand même de De villageois sortis Donc vous pouvez Décider de partir écho aussi Donc dans ces cas là Il faut essayer de poser Rapidement un forum Voir deux Tout en continuant A mettre la pression Donc dans ces cas là Vous êtes très très Micro intensif Mais vous pouvez le faire Il faut continuer A essayer de taper Donc encore une fois Si le cavalier passe Dans ce sens là Ce n'est pas la cloche Ça sert à rien Donc vous continuez A essayer de mettre la pression Avec ce que vous avez Vous reproduisez Chez vous Au cas où Posez un ou deux forums Vous prenez votre pierre Assez vite Votre transition Va être logiquement Un boom Un peu tardif Donc le boom C'est à dire Sortir une grosse écho Assez rapidement Et puis après Vous continuez A jouer la partie Vous allez chercher Vos upgrades Vous continuez A tenir compte De ce que fait l'adversaire Donc si il part Heavy cavalerie N'oubliez pas De sortir des monciers Si c'est vous Qui êtes vraiment L'agresseur Et qui part Qui paraît vie Contre Avec beaucoup De tirailleurs Donc l'atelier Siège Ça vous fera Beaucoup Beaucoup de bien En principe Avec ce genre De BO On arrive ensuite Dans une partie Un peu plus standard Un peu plus macro Si c'est à égalité Essayez De continuellement Être l'agresseur C'est vraiment La clé Dans ce jeu là Gardez une macro Propre Surtout pas de panique Je sais que c'est facile A dire C'est beaucoup plus dur A faire Il n'y a qu'à voir Certaines de mes games Que je perds bêtement Parce que j'oublie De produire des villageois Donc essayez D'être l'agresseur Si vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Mais dans ces cas là C'est le même principe Si le mec sort Heavy archer Essayez S'il est l'agresseur De passer plus vite Là je dis Château Sortir un atelier De siège Upgrader vos unités En ayant Une production De villageois propre Sur le forum Vous pouvez y arriver Et c'est la clé Donc voilà pour les transitions J'espère qu'on a bien vu Les faiblesses Et les forces Je suis en train de réfléchir Je vous ai tout dit Mais je crois Donc rappelez vous quand même Que c'est relativement Micro intensif Ça demande pas mal De multitask Il faut quand même Penser à produire Sur 4 bâtiments Plus faire l'upgrade Bon l'upgrade est dans le BO Donc ça devrait jouer Plus poser des fermes A besoin Donc ça vous demande De faire pas mal de choses En même temps Mais c'est un BO Qui est très puissant Et qui est relativement safe Étonnamment Un BO agressif Qui est safe Ça peut être paradoxal Mais c'est le cas en fait Parce que si vous êtes Chez lui Et qu'il est pas chez vous Bah vous êtes beaucoup plus safe Vous voyez là Ça fait quand même Bien du dégât On finit par Par tomber En masse Là le but c'était De retarder la tour Je l'ai peut-être Un peu mal fait Aussi Et par exemple En tapant ce villageois Là maintenant Je le fais J'aurais pu peut-être Retarder encore plus La tour Et là il sort De la carrerie légère Mais c'est pas le contre Parce que j'ai dénoncé C'est ça qui est intéressant Dans ce BO aussi C'est que vous avez dénoncé Donc vous avez de quoi Contrer la carrerie légère Vous avez de l'infanterie Donc vous avez de quoi Contrer les tirailleurs aussi Votre seule faiblesse C'est que vous tapez Très mal sur les bâtiments Donc le but C'est pas forcément C'est pas d'essayer De taper sur le bâtiment Là je me prends à la tour Parce qu'elles m'ont bête bien Mais Donc votre but C'est pas forcément D'essayer de taper sur les barres Je pense enfin Que ma carré légère Existe Donc votre but C'est vraiment De faire des dégâts à l'écho Et là Sur ce Sur les plages Je l'avais fait Je vais les donner en archer Non même pas Voilà Donc ce sera tout Pour ce Fielder Rush Into Archer Plus 1 Plus 1 d'ailleurs Non j'ai pas fait la défense Sur ce replay Après vous pouvez faire la défense Si l'autre sort en masse Archer Il faut faire la défense Donc voilà J'espère que ça vous a plu Il y a Un autre tuto Un peu plus théorique Qui arrive tout bientôt Qui vous présentera Les bases A connaître Sur la macro gestion Enfin sur les fondamentaux Du jeu Il est un peu plus Montage intensif Donc Il me prend un peu plus de temps Mais je vais vous le sortir Bientôt Je vous sors celui là Parce que Parce que je l'ai Et puis que Lui il est pas très intensif En montage J'espère que ça vous a plu Entraînez vous contre les bots A faire ça Avant de le sortir en partie Vous allez voir C'est très rigolo Avec 2 archers Vous pouvez faire scoop L'ordinateur Quand il est en facile C'est assez drôle Enfin bref C'est pas très grave Entraînez vous vraiment A le faire Essayez de voir Si vous pouvez gagner Les 50 secondes Que j'ai l'impression Que je peux encore gagner Sur le BO Si vous y arrivez Dites le moi Ça me fera plaisir De voir que Quelqu'un a réussi A optimiser un peu Si vous avez des astuces Des commentaires N'hésitez pas Je vous remercie De m'avoir suivi J'espère que ça vous sera utile Et que ça vous a plu Et je vous dis à bientôt Allez salut tout le monde Et portez vous bien Sous-titrage ST' 501